Bonjour, je vais me présenter. On avait déjà dit qu'on est ravis d'être là, donc merci beaucoup pour votre accueil. On espère qu'on va pouvoir partager un peu plus sur l'accessibilité et aussi cette relation avec le design système. Donc, comme disait Pierre, on est vraiment des profils atypiques. Je vais laisser Nico se présenter aussi. Mais moi, je suis front-end engineer, donc software engineer, mais aussi un design système lover et tout mon background, ça fait en design. Donc, je viens d'une école de design au Brésil et après, j'ai étudié du design d'interaction ici à Paris. Mais j'ai toujours bossé en tant que front-end developer chez Publicis, chez AXA, chez La Fourchette et je suis chez Blabacar depuis l'année dernière. Je suis arrivé pour compléter cette team des front-end developers qu'on a. Donc, Nico, je te laisse te présenter. Oui, du coup, moi c'est Nicolas Esnot et je travaille à Blabacar depuis bientôt 8 ans, plus de 7 ans donc. Et du coup, moi, mon parcours, comment dire, avant de travailler à Blabacar, j'ai aussi eu des expériences en web agency avec Actualis et Skyrock Telephone. Alors, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, c'est les Skyblogs. Peut-être que certains d'entre vous les ont utilisés. Et au niveau de mes études, moi, c'est pareil, j'ai fait une école de design de Nantes qui est plutôt orientée design, on va dire, objet, les voitures, tous ces trucs-là. Et puis, la partie multimédia, donc moi, j'ai fait la branche multimédia où on a découvert la 3D, plein de choses assez variées. Et c'est vrai que j'ai toujours été sensible à l'accessibilité et sensibilisé dès mes études, puisqu'en fait, avec l'école de design, on avait fait des partenariats avec France Télécom et Orange sur des sujets du type repenser des projets d'innovation, repenser la navigation pour les non-voyants, par exemple, pour naviguer sur le web, ou même des projets d'aide à domicile pour les personnes ayant des problèmes de mémoire, les amnésiques, les personnes seniors, etc. Et du coup, c'est vrai que j'ai très rapidement été sensibilisé à la problématique de l'inclusivité et de l'accessibilité. Et du coup, c'est quelque chose qui, au travers de mes expériences professionnelles, j'ai essayé de continuer à intégrer, connaissant les bienfaits de l'accessibilité sur la qualité. C'est quelque chose que j'ai toujours essayé de faire profiter le produit. Je vais te laisser, Gabriel, à présenter un petit peu la boîte. Oui, alors, donc, pour ceux qui ne connaissent pas Blablaka, Blablaka, c'est une entreprise française, mais on est présent dans 22 pays, pas que la France. On a déjà 90 millions de membres et on a 25 millions de voyageurs, on va dire, par trimestre. Et au contraire de ce qu'on peut penser, Blablaka ne fait pas qu'il y ait du couverturage. Aujourd'hui, on fait aussi du bus. Donc, dans quelques pays comme la France et l'Allemagne, en Russie, Ukraine, Pologne et aussi au Brésil. Et on fait aussi du couverturage à courte distance. On va dire que c'est Blablaka daily. Donc, aujourd'hui, on va vous parler. Nico, tu peux passer. Aujourd'hui, on va vous partager comment on peut scale toute l'accessibilité avec le design system et quels sont les best practices pour appliquer ça. Désolée si je veux faire un peu de mélange entre mon anglais et mon français. Mais l'idée, c'est justement de partager avec vous tous ces processus-là d'accessibilité que Nico nous a apporté à Blablaka. Donc, je te laisse la main, Nico, pour présenter cette histoire. Exactement. Et du coup, au programme, on a prévu pas mal de petites choses, notamment un petit peu vous présenter ce qui a déjà été fait sur l'accessibilité à Blablaka, parce que Blablaka, ça fait quand même déjà pas mal de temps que le produit existe et il y a eu des changements, etc. Et l'objectif, là, aujourd'hui, ça va être un petit peu de vous partager aussi c'est quoi l'expérience utilisateur de quelqu'un qui va avoir un handicap, quel va être, comment dire, l'impact sur son expérience utilisateur, tout simplement. Qu'est-ce qu'on prend en compte dans ce qu'on va définir dans nos designs, dans nos specs, etc. Donc, voilà, je vais rentrer un petit peu plus en détail dans chacune des étapes. Et puis, jusqu'à la fin, on va arriver au design system, en fait, qui va être le cœur de ce qui va nous intéresser aujourd'hui pour déployer l'accessibilité dans notre produit. Parce que l'objectif, c'est que ça fasse partie du produit et pas juste d'une équipe design ou juste d'une équipe technique, etc. Que ça fasse partie du cycle complet du produit. Alors, du coup, je vais vous partager un peu l'historique aussi de ce qui s'est passé à Blacar pour l'accessibilité. Donc, dans la précédente version du design, il y a déjà des choses qui avaient été faites. On avait fait intervenir une entreprise externe, en fait, qui nous avait fait des retours sur à la fois le design, donc les contrastes de couleurs, les zones de clics, la lisibilité, plein de choses comme ça. Et puis, également, des retours techniques sur l'implémentation qu'on avait sur notre librairie de l'époque, qui s'appelait la librairie Les Legos. Donc, en gros, on avait un cahier de retour avec la partie design et des tickets Jira, enfin, bref, des tickets de correction à faire sur tous nos composants pour chacune des plateformes. Donc, voilà, c'est des choses qui ont été implémentées. Mais dans un deuxième temps, disons qu'il y a eu aussi un rebranding qui a impliqué la refonte complète de nos composants, ce qui fait que le travail d'accessibilité qui avait été fait précédemment, du coup, il était à réinclure, à refaire. Donc, on était parti de ces retours-là pour reconstruire ces nouveaux composants. Et il y a des choses qui ont été, comment dire, prises en compte suite à tous ces retours. Donc, par exemple, la lisibilité avait été améliorée et les flots simplifiés aussi. Alors, pour illustrer un petit peu ça plus clairement. Je ne suis pas focus sur le bon écran. Voilà. Donc, par exemple, là, vous voyez, c'est l'ancien design, comment dire, avec l'ancien logo, etc. Et comme vous voyez, il y a eu beaucoup de choses qui ont été simplifiées pour le même écran qui sert à la même chose, se connecter et du coup, ça participe à l'accessibilité. Il y a moins de choses à l'écran. Les choses sont quand même plus lisibles. Et pour renforcer quand même la lisibilité, on s'est retrouvé comme si on avait deux palettes de couleurs. C'est-à-dire qu'il y a la palette des couleurs qui sont destinées à plus la brande, la communication. Et il y a eu des déclinaisons de ces mêmes couleurs de façon à être plus lisibles sur les interfaces. Donc, en tout cas, c'était une prise en compte déjà de tous ces retours qu'on avait eus précédemment. Je reviens sur mon sédile ici. Et globalement, en fait, c'était des initiatives plutôt locales. Ce n'était pas global au produit. Et l'implémentation technique dans les composants, par exemple, était assez disparate entre iOS, Android. et le web. D'ailleurs, vous le voyez, entre ces deux pages, il y a quand même des différences. C'est la même page, mais l'implémentation diffère un petit peu. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de ça aujourd'hui, mais c'est aussi un travail qu'on fait de réuniformisation de l'implémentation des composants entre web, iOS et Android. Et la qualité variait à ce moment-là aussi, parce que l'implémentation technique, vu qu'elle n'était pas dans les specs des composants, pour l'accessibilité, eh bien, c'était selon les développeurs. Certains développeurs allaient implémenter d'une certaine façon, etc. Et voilà, donc, ce n'est pas uniforme, l'expérience utilisateur à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaye d'avoir une démarche globale. Donc, la première chose qu'on a commencé par faire, c'est poser les bases. Donc, on a des points de contact d'accessibilité pour chacune des plateformes, iOS, Android et web. On a créé de la documentation, on a fait des workshops pour on-boarder les gens, un petit peu comme on fait aujourd'hui avec vous. On a fait un audit pour connaître notre niveau. On rentrera plus en détail dans la suite de la présentation. Et on crée des specs de composants communes, de façon à avoir un socle commun, finalement. Et petit autre point de chose qu'on a déjà fait également, le dark mode que vous avez pu voir ici sur cette slide, qui offre une alternative de lisibilité aux utilisateurs. Pour l'instant, ce n'est que présent sur iOS. Et dans les slides qu'on vous partagera de toute façon, je ne sais pas si c'est déjà le cas, vous avez un lien vers l'article qui explique toute cette transition qui a été faite pour permettre cette fonctionnalité sur iOS. Donc, un article très intéressant sur comment on a permis la transition d'avoir finalement des thèmes de couleurs comme ça pour cette application iOS. Je vais continuer aussi sur quelles sont nos motivations et bénéfices, qu'est-ce que apporte l'accessibilité pour Blabla Car ? Ça, ça marche pour tous les produits. Comment dire ? Vous pouvez l'appliquer, l'écliner pour n'importe quel autre projet. Déjà, ça fait du sens pour nous, puisqu'on est un service de transport et tout le monde souhaite voyager moins cher. Et puis, il y a aussi cette notion de participer à une communauté. D'ailleurs, on avait travaillé avec Atalan, le fameux expert accessibilité au tout départ, quand on avait pris en compte l'accessibilité. Et eux-mêmes avaient des utilisateurs non voyants dans les testeurs qu'ils avaient avec leur agence. Et c'était aussi des utilisateurs par Blabla Car. Et ce qu'ils appréciaient beaucoup, c'était ce côté pouvoir échanger pendant son voyage. C'est une forme d'intégration et de sociabilisation à travers le voyage. Chose qu'on peut moins faire, par exemple, quand on est dans un train avec des gens avec qui on voyage, mais avec qui on n'a aucun lien directement. Donc, ça a aussi un fort impact parce qu'on est présent dans 22 pays. Donc, quand on prend en compte l'accessibilité, forcément, l'inclusivité touche beaucoup de monde. Quand je parle de Solve for One, Extend to Many, c'est en réalité, quand on définit bien les choses au départ, on n'a pas à le refaire après. Et quand on a construit des briques et des composants, la qualité va se déployer toute seule dans le reste de l'application puisque c'est ces briques-là qui vont servir à construire le reste de la maison. C'est un petit peu l'idée. C'est aussi un petit peu l'idée du small effort, when to get first, c'est ça. Et le Solve for One, Extend to Many, c'était plutôt dans l'idée de, si vous rendez vos contrastes plus lisibles, ils seront plus confortables pour tout le monde. Donc, ça profite à tous. C'est du design for eux. La communication positive, bien évidemment, quand vous faites des choses positives pour vos utilisateurs, vous pouvez communiquer dessus et expliquer ce que vous avez fait pour améliorer l'expérience utilisateur sur une page du site, par exemple. Et puis, un dernier point qui fait qu'on maîtrise, en prenant en compte l'accessibilité, on maîtrise beaucoup mieux aussi les besoins divers de nos utilisateurs. Et ça, ça peut servir vraiment d'argument aussi, de décision dans vos designs parce que ça s'appuie sur des arguments scientifiques. C'est-à-dire, telle mise en page, si je sais qu'elle va impacter des choses négatives pour certains utilisateurs, je vais peut-être me diriger plutôt vers une autre solution où des fois, on a plusieurs solutions à proposer. Ça permet de trancher avec des vrais arguments et d'expliquer pourquoi on a fait ce choix. Même en lisibilité, ça marche aussi. Alors, j'ai toujours perdu le focus à chaque fois. Et du coup, là, on va passer à une autre section qui va être de vous présenter un petit peu à quoi ça correspond l'expérience utilisateur pour une personne qui a un handicap et qu'est-ce qu'on va prendre en compte, nous, en tant que concepteur ou développeur pour assurer une bonne expérience utilisateur aux personnes qui vont utiliser notre service. Donc, c'est pour ça qu'il faut définir à qui on s'adresse et qu'est-ce qu'on va assurer. Je vais commencer par une citation du design système, la méthodologie du design système Microsoft. Vous avez le petit lien sur ce slide qui vous permet d'en savoir un petit peu plus là-dessus. Exclusion happens when we solve problems using our own biases. Elle résume assez bien le souci qu'on peut avoir avec l'accessibilité quand on n'a pas connaissance de ce que c'est et quand on ne le prend pas en compte. C'est que bien souvent, on va faire des choix qui sont basés sur nos propres capacités dans un design ou l'utilisation d'une interface. Et en plus, si on fait valider ces mêmes choix par des personnes qui ont les mêmes capacités que nous, du coup, on va exclure tous les autres utilisateurs qui ne vont peut-être pas utiliser l'interface de cette manière-là. Voilà. Pour vous donner un petit peu des chiffres des utilisateurs que ça représente et quels sont les handicaps qui vont avoir un impact sur l'utilisation des interfaces, un petit slide là-dessus. Donc, vous avez toutes les sources qui correspondent. Je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais globalement, 15 % des utilisateurs dans le monde ont un handicap permanent et plus de 2 milliards d'utilisateurs ont aussi un impact, comment dire, un handicap visuel. Et un petit chiffre un peu plus local pour la France, les Daltoniens, ça représente 3 millions de personnes. Donc, c'est conséquent. Et tout en bas du slide, vous avez la liste des handicaps qui peuvent affecter l'utilisation des interfaces, sites web, applications. Et c'est important de définir lesquels on prend en compte par rapport à son produit. Par exemple, nous, Blablacar, on se concentre sur les 4 premiers. Donc, visual, physical, cognitive, dyslexia. Tout simplement parce que speech, ça va correspondre à de l'interaction vocale et en fait, on n'en propose pas sur notre application. Donc, ce n'est pas quelque chose sur lequel on va se concentrer. mais dès que, si c'est le cas dans votre application, c'est quelque chose qu'il faudra regarder. Et puis, sourd et malentendant, ça va avoir du sens si, par exemple, sur votre application, vous avez du contenu vidéo ou audio. Netflix prend ça en compte, par exemple. Ils ont toute une page qui est décrite très bien, ce qui permet pour les utilisateurs de gérer un peu mieux les sous-titres, le volume sonore, plein de choses comme ça. Donc, voilà. Donc, nous, on se concentre sur ces 4 premiers handicaps qui ont forcément un impact sur ce qu'on va prendre en compte pour nos utilisateurs. Et du coup, qu'est-ce que nous, on prend en compte pour nos utilisateurs ? On l'a défini en 3 grandes catégories. Donc, les lecteurs d'écran qui vont correspondre à l'utilisation d'un voice assistant sur téléphone ou sur ordinateur. Ça, c'est pour les non-voyants. Donc, tous ces logiciels, ils sont maintenant préinstallés sur tous les devices que vous pouvez trouver sur le marché. La navigation au clavier. Donc, ça, ça va plus correspondre à des utilisateurs qui vont avoir du mal à utiliser un pointeur, une souris ou avec une basse vision parce que le pointeur est petit. On ne voit pas forcément très bien. Et du coup, ce cas d'utilisation-là, c'est des utilisateurs qui vont utiliser uniquement le clavier pour naviguer sur une page web, par exemple. Donc, ça, on ne retrouve pas ce cas-là sur les applications mobiles mais plus sur du desktop web. Il faut un clavier, simplement un clavier physique. Sur ces deux alternatives de navigation, on va vous montrer une petite démo juste après pour vous illustrer à quoi ça ressemble. Et puis, on a un troisième axe qui permet de couvrir d'autres cas comme on a vu précédemment, donc la dyslexie, base vision, etc., mais qui est plus orienté sur le design et c'est un outil qu'on est en train d'écrire avec des listes de bonnes pratiques. Par exemple, ne pas utiliser la couleur comme seul vecteur d'information parce que du coup, les daltoniens, si vous leur mettez une information rouge et que tout le sens de l'information s'appuie uniquement sur cette couleur, il faudra plutôt l'accompagner d'un icône, etc. Tout plein de bonnes pratiques comme ça, les zones de clic, la mise en page des textes pour la dyslexie. Voilà, donc ça, c'est un outil qui a vocation à être utilisé en amont de la conception des composants et des fonctionnalités, mais c'est en cours d'écriture. Et du coup, on va passer à la petite démo. C'est vrai que pour soutenir l'accessibilité et l'intégrer dans son produit, il faut déjà comprendre comment les utilisateurs vont être amenés à se servir de votre application avec leurs outils de navigation. Je vais quitter... C'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Je vais commencer par une petite démo de navigation au clavier. Le principe, c'est que je ne vais pas me servir de ma souris et je vais juste naviguer sur la car avec mon clavier, tout simplement. Je prends cette page-là, donc évidemment, là, j'ai mon pointeur, mais si je ne m'en sers plus, si j'utilise la touche tab de mon clavier, vous voyez, je commence à avoir des indications de là où je me trouve. Donc, je peux naviguer comme ça un petit peu. Ça fonctionne comme ça pour tous les éléments qui vont avoir une interaction, un bouton, un lien, un champ de formulaire. Si vous voyez, je ne passe pas sur mon titre. Le titre n'est pas interactif. Pas d'outils spécifiques à installer. C'est simplement utiliser son clavier et passer à ce bruit sur un site web. Et du coup, je fais tab pour passer d'élément en élément et Shift-Tab pour revenir en arrière. Et si je veux interagir avec un élément, j'appuie sur Entrée sur un lien, par exemple. Je passe à une autre étape. Si je reviens en arrière sur mes éléments de navigation, c'est pareil, je peux accéder à tous les éléments. Sur ce genre d'interaction des checkbox ou autre, c'est la petite spacebar qu'il faut utiliser pour activer, désactiver, etc. Une première remarque déjà que vous vous faites peut-être, c'est l'élément visuel d'indication du focus, il n'est pas forcément uniforme sur tous nos composants. C'est quelque chose qu'on compte évidemment améliorer et c'est des choses qu'on va voir avec les designers dans les composants pour préciser des spécifications, par exemple, sur comment se présente le focus indicateur pour la navigation au clavier de nos composants. Le premier objectif, déjà, c'est que ça fonctionnait. Ça fonctionne, déjà, on peut s'en servir. Maintenant, on peut améliorer les choses avec quelque chose un peu plus brandé, un peu plus joli. Juste pour vous présenter la navigation au clavier, ça ressemble à ça. Je vais vous faire une autre petite démo sur le même écran, sur mon téléphone, avec un logiciel de lecture vocale qu'utilisent les non-voyants. Normalement, vous voyez bien mon écran de téléphone. Je vais vous le faire avec TalkBack. C'est un Samsung que j'ai, moi. C'est un Android. Généralement, ça marche quand même un peu mieux sur un téléphone iOS avec VoiceOver, mais je n'ai pas d'iPhone. Donc, je fais mon téléphone que j'ai. Alors, du coup, la première chose à faire, c'est de lancer, de lancer, comment dire, l'outil de lecture. Donc, je vais dans mes paramètres. Je vais dans accessibilité. Vue. Voilà. Ça dépend du téléphone. Des fois, c'est rangé un peu différemment, mais c'est toujours dans les paramètres et dans une section accessibilité. Donc, à partir du moment où je vais activer ce vecteur d'écran, les interactions sur mon téléphone vont quand même un peu changer. pour cliquer sur un élément, il faut, c'est pas cliquer, du coup, c'est tabé, mais il faut faire un double table pour le valider. Et si je fais un simple table, en fait, ça va sélectionner l'élément. Vous allez vite comprendre après ça correspond. Ah, d'accord. La fonction voice assistant est activée. Voice assistant. OK. Vous entendez bien le voice over, du coup ? Dernière touche utilisée. Ressent. Crue. Double appui pour activer. Principale, je me connecte. Titre 1, navigation, affichage, liste, affiche, deux éléments, séparateur, pas encore membre. probe. Voilà. Là, du coup, si je veux naviguer au travers les éléments de ma page et je vais devoir swiper à droite, à gauche pour passer d'éléments en éléments, on va voir ce que nous lit notre lecteur d'écran sur la page. Je me connecte. Titre 1. Continuez avec Facebook bouton. Continuez avec une adresse email. Je me connecte. Titre 1. Il y a un petit bug, mais c'est mon écran tactile, je pense. Continuez avec Facebook bouton. Je me connecte. Titre 1. Principal, proposer un trajet lien. Double, rechercher lien. Page d'accueil blablacar lien. Rechercher lien. Voilà. Double appui pour activer. Voilà. Quand on écoute un petit peu ce qui se passe, on se rend compte que le lecteur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va déjà nous dire si c'est un lien, un bouton. Il nous identifie le type d'élément que c'est. Il nous propose souvent même l'interaction qu'il va aller avec pour s'en servir. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est un icône, donc il n'y a pas de texte, mais en réalité, il nous dit quand même ce que c'est. C'est parce que derrière, il y a un texte qui a été prévu pour compléter l'élément visuel icône. Voilà. Je vais continuer mon parcours. Je vais passer à la page suivante. Voilà. Donc là, je vais double taber dessus pour l'activer. Appuyer deux fois pour modifier. Clavier affiché. Affichage de la fenêtre pop-up de saisie automatique. Affichage de la fenêtre pop-up de saisie automatique. Voilà. Du coup, comme nous, on avait mis le focus sur le premier champ de saisie, c'est la première chose qu'il va lire. Peut-être que ça aurait été intéressant que ce soit plutôt le titre qui soit lu en premier de façon à introduire la page où je suis, histoire de donner du contexte. Du coup, si je veux continuer à parcourir ma page, je vais swiper encore à droite. Voilà. C'est un peu capricieux sur… Ah bah voilà, ça a planté. Je retente vite fait. Et sinon… Le clavier est masqué. Écran d'accueil de Samsung Experience. Dernière touche Écran d'accueil Page 1 sur 4 pages par défaut. Page 1 sur 4… Désolé. Le mode édition de l'écran aligné avec le haut touche. Voilà, décidément. OK. Bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire… On va retourner dessus, on va voir si ça… C'est déconnecter la partie Mirror. Oui, effectivement. Alors, je déconnecte, je reconnecte. Le niveau de la batterie est égal à… Chargement début. Le niveau de la batterie est égal à 76 pouces. D'accord. C'est des petits aléas du direct. Alors voilà, je suis revenu sur mon écran. Bon, c'est comme si je n'ai peut-être pas expliqué ça tout à l'heure, mais c'est un Samsung avec un lecteur d'écran Samsung sur du Android. Donc, c'est de la surcouche. C'est moins stable que du VoiceOver sur iOS qui reste dans un environnement iOS, quoi. Donc, souvent, les lecteurs d'écran Android sont un peu plus instables où ça bug de temps en temps. Bon, ce n'est pas grave. Le principe, vous compreniez l'expérience utilisateur de quelqu'un qui va naviguer avec un lecteur d'écran. Donc, il faut swiper à droite, il faut swiper à gauche. Je vais tenter de swiper. Voilà, donc là, par exemple, on se rend bien compte que l'utilisateur, il va quand même avoir accès à toutes les informations nécessaires. C'est compréhensible, tout va bien. Par contre, si je swipe en arrière. Décidément, on n'est pas aidé. Alors, juste pour vous faire cette petite remarque-là. Donc, on voit bien que c'est un placeholder email. Par contre, le lecteur d'écran ne nous a pas dit que c'était email. Donc, en fait, on ne sait pas ce qu'il faut rentrer dans ce champ d'informations. Voilà, c'est pour ça que c'est important de bien tester nos interfaces parce que ce n'est pas parce que quelque chose est visuel et prévu qu'il va forcément être lu par le lecteur d'écran. Donc, ça, c'est un petit souci d'implémentation de notre côté qu'on a prévu de corriger. Mais les placeholders ne sont pas forcément lus par les lecteurs d'écran. Il faut des fois bien souvent le préciser dans les specs pour que ce soit pris en compte par le développeur. Voilà, petite note là-dessus. Je ne vais pas rentrer plus en détail de la navigation. Ça vous donne déjà un aperçu. Alors, par contre, je vais... Encore un petit truc que je peux vous dire. Si je veux interagir avec un champ et avec le clavier, c'est le même principe. Il faut d'abord sélectionner une lettre. J'ai point caractère remplacé par les caractères 1. Voilà. C'est un cas particulier parce que c'est un champ de saisie donc ça remplace le caractère par un point. Donc, ça le dit. Ce n'est pas idéal. Mais bon, disons que... Juste pour vous expliquer que le clavier, là, il faut sélectionner la lettre et ensuite, double tabée de support. Voilà, comme ça. Caractère remplacé par les caractères 1. Voilà. Je vais terminer avec cette démo. Je vais couper le truc. Dernière touche utilisée. Le clavier est masqué. Vomps assistant. Activez inter... Activez inter... Vomps assistant. OK. Tout. La fonction Vomps assistant est désactivée. Ça vous donne un petit aperçu de à quoi ressemble l'expérience utilisateur d'un non-voyant avec un téléphone. Et si, par exemple, on ne précise pas tous les éléments nécessaires pour terminer un formulaire ou ce genre de choses, c'est très difficile pour eux de pouvoir utiliser l'application. Alors, pour l'info, avec iOS et VoiceOver, ça fonctionne très bien. C'est juste que là, le lecteur d'écran est moins performant sur Android. Et du coup, le champ email, par exemple, n'est pas lu comme il faut. Donc, il faut prévoir des petites choses. Pour plus de détails sur ce genre d'expérience utilisateur pour les non-voyants, je vous ai mis un petit lien avec la vidéo d'un utilisateur non-voyant qui montre comment il se sert de son téléphone pour envoyer des SNS, etc. Il utilise même Yuka, application que vous connaissez sûrement, pour connaître la composition des aliments que vous achetez, etc. Lui, il ne s'en sert pas pour ça. Il s'en sert pour savoir ce qu'il a en face de lui. Il scanne les produits et il sait que c'est une boîte de conserve de tomates ou de haricots, etc. Donc, c'est marrant de voir la façon dont il détourne l'utilisation des applications pour ses besoins quotidiens. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, il invite aussi les concepteurs et développeurs à les contacter s'ils ont besoin d'aide pour la conception de leurs outils, interface. Donc, c'est un contact, je pense, intéressant. Donc, c'est pour ça que je voulais partager dans cette slide. Je vais repartir en mode full screen. OK. Du coup, comme vous avez vu précédemment, je vais montrer les expériences utilisateurs du screen reader et de la navigation au clavier. Et maintenant, je vais rentrer un peu plus dans des outils qui peuvent vous aider pour la troisième partie plus en lien avec la conception et le design. Donc, du coup, j'ai listé quelques outils que nous-mêmes, on utilise pour faire cette guideline d'accessibilité UX. On s'est servi de posters qui sont proposés par gouv.uk et ils sont organisés par handicap et sous forme de doudontes qui expliquent bien pourquoi il vaut mieux mettre en page de telle ou telle façon pour être inclusif, etc. Donc, c'est des ressources gratuites traduites de façon internationale. Donc, c'est quand même assez intéressant et pratique à pouvoir utiliser. On peut picorer plein de choses dedans et faire sa propre guidelines avec. C'est ce que nous, on fait finalement. un petit outil pour Chrome vous permet de simuler le rendu de vos interfaces comme si vous étiez en mode non-voyant, pas non-voyant, pardon, mais très base vue avec du blur comme ça ou les différentes catégories de daltonisme. Donc, c'est simplement le navigateur Chrome qui propose ça dans ces outils d'inspector et de customisation de développement. Il y a la même chose qui est proposée mais c'est peut-être plus pratique quand on veut faire ça dès le départ. C'est Scala Preview. C'est une petite app que vous pouvez installer aussi bien sur votre ordinateur que sur le téléphone et ça vous permet de simuler des rendus des images que vous avez dans vos films et ce genre de choses. Et toujours sur la validation des couleurs des palettes, il y a un outil que j'aime beaucoup c'est Anagoro. Alors là, vous avez le lien vers la page web donc vous pouvez manuellement valider des contrastes de couleurs entre la couleur du texte et la couleur d'arrière-plan et ça vous donne un résultat si votre contraste est suffisant ou pas et si ce n'est pas le cas il vous propose des suggestions de correction. Alors là, c'est un lien vers l'outil page web GitHub mais il y a plein de plugins qui l'utilisent avec leur API notamment dans Figma donc vous pouvez installer le plugin et directement dans vos Figma vous pouvez avoir cet outil de filtrage de qualité de contraste etc. Une autre petite slide du coup sur qu'est-ce que ça peut engendrer des fois certaines mises en page pour la dyslexie et du coup là j'ai lissé un petit peu tous les mauvais effets que ça pouvait produire parfois donc on ne le sait pas forcément mais d'utiliser des ombres portées ou du blur ça peut rendre les choses très difficiles à lire pour eux les polices s'hérif aussi pareil le texte en italique aussi ça peut créer des effets assez désastreux sur la visibilité et de créer des espaces entre les lettres pour le rendu ou des effets de texte justifié c'est assez déconseillé aussi et quand on a beaucoup de contenu de texte avec texte noir sur fond blanc ça peut créer ce genre d'effet aussi de l'être qui bouge donc vous avez plus de détails sur la démo de cette Dancing's Letters démo et sur les mauvaises pratiques à éviter sur la mise en page du texte il y a aussi un lien de ressources UX Movement qui peut donner un peu plus de détails et les alternatives justement de mise en page qui sont conseillées voilà donc sur les outils j'ai à peu près partagé un peu tout ce qu'on avait sous le coude de la blablacar qu'on utilise et qui sont pratiques pour valider certains points juste là un petit slide supplémentaire sur finalement quand on s'intéresse à l'accessibilité il y a des fois des abréviations qui peuvent être qui peuvent sembler un peu barbares genre W3C ça va tout le monde connaît je pense mais WCAG RGA ça veut dire quoi tout ça tout simplement déjà le W3C c'est le Web Consortium et c'est l'organisation qui s'occupe de définir tous les standards de qualité pour le web WAI c'est plus la partie outils et les supports matériels qui permettent de prendre en compte l'accessibilité dans nos process de développement ou de conception et les WCAG c'est des checklists tous les points à valider pour avoir un niveau A double A triple A etc donc ça peut être intéressant de voir ça si on a besoin d'une labellisation pour son site web nous c'est pas quelque chose qu'on utilise directement mais finalement c'est la source un petit peu de tout parce que l'outil Tanakuru que je vous ai montré tout à l'heure pour valider les contrastes de vos couleurs ça utilise le référentiel et les références de qualité de ratio de couleurs qui sont précisées dans les WCAG finalement donc tout ça c'est un petit peu la source de tous les outils qui vont aider à l'accessibilité donc c'est juste que c'est pas forcément facile à digérer quand on arrive sur toute la liste des points de contrôle du W3C c'est un peu costaud donc c'est peut-être pas la première approche à présenter à plein d'équipes pour trouver que l'accessibilité c'est sympa et que c'est facile à comprendre donc c'est pour ça que nous on a orienté plus une approche quelle est l'expérience utilisateur des points d'accessibilité qu'on veut prendre en compte et pas forcément des listes de points de contrôle et en tout cas ça reste la référence et le RGA c'est plus français ça c'est le gouvernement qui met à disposition des outils de validation mais qui sont basés sur les WCAG c'est pareil donc voilà et chaque élément bleu il y a le lien vers le site web donc si vous voulez plus d'informations vous avez tout ça là-dedans donc voilà donc une fois qu'on a pris connaissance un petit peu de tous ces cas d'utilisation en lien avec certains handicaps et qu'est-ce que ça peut engendrer sur l'expérience utilisateur il faut créer de la documentation nous c'est ce qu'on a fait à Blablacar donc par exemple on a créé tous les chiffres etc on les a regroupés évidemment on a fait de la documentation sur ça on a aussi créé des documents pratiques pour les tests des petits posters qui récapitulent les gestures enfin les gestuels sur le téléphone les raccourcis clavier qu'il y a besoin pour tester son travail etc et puis des listes de ressources aussi de vidéos alors c'est pour nous qui avons réalisé les vidéos mais comme c'est du bon contenu et que ça permet de mieux comprendre comment ça fonctionne il y a comment dire la chaîne YouTube de Rob Dodson qui travaille chez Google pour l'accessibilité qui a tout plein plein de super vidéos sur comment ça marche etc et puis c'est aussi technique il y a beaucoup de vidéos qui sont très orientées sur le code c'est peut-être pas la partie qui vous intéressera le plus mais si vous cherchez des contenus et des solutions pour l'accessibilité cette chaîne vidéo est vraiment super juste pour vous donner une idée Nico il nous a présenté cette chaîne vidéo quand on a justement on va en parler de l'audit donc on a dû apprendre à comment utiliser les outils en façon non-voyant et c'est à travers cette chaîne YouTube qu'on a appris on peut se déplacer et comprendre comment utiliser le système et puis encore une fois c'est pareil des lecteurs d'écran par exemple pour le non-voyant il y en a sur toutes les plateformes donc il y a parfois des petites différences d'utilisation entre Windows iOS etc et puis une fois qu'on a tous ces outils pour faire des présentations et partager ces connaissances sur l'accessibilité il faut faire des workshops et du coup c'est ce qu'on a fait parce que l'important c'est que vous ne soyez pas le seul dans votre équipe design ou dans l'équipe technique à prendre en compte l'accessibilité à la comprendre et à essayer de l'appliquer ce qu'il faut c'est que tout le monde en ait conscience et y participe donc aussi bien à la conception au niveau du design et ça c'est en plus c'est votre grande force à vous les designers c'est que c'est vous qui faites les plans en fait c'est vous qui définissez je veux que ma qualité de composant ou d'application soit de ce niveau-là avec toutes les précisions qu'il faut et derrière lui le développeur il va prendre en compte tout ça il va l'appliquer et il y a aussi le produit qui doit comprendre de quoi il en retourne de tout ça l'équipe produit je ne sais pas et nous à Blacker on a aussi une équipe QA donc des testeurs une équipe de testeurs qui vérifie que tout ce qu'on met en prod c'est compatible ça fonctionne bien donc eux aussi il faut les mettre dans la boucle donc designer développeur et testeur de façon à ce que tout le monde comprenne ce que c'est que l'accessibilité soit capable de le tester en fait voilà et tout ça ça participe à faire vivre le sujet d'accessibilité et faire en sorte qu'il soit pris en compte dans le produit parce que tout le monde n'a pas forcément connaissance de ses façons d'utiliser les interfaces moi-même au quotidien je ne commande pas une pizza avec mon lecteur d'écran je le fais normalement avec mon téléphone bref et il ne faut pas hésiter aussi à partager comme ce qu'on fait aujourd'hui finalement avec Gabriel son travail sur l'accessibilité comment on s'y prend et partager nos retours d'expérience au travers des articles comme on l'a déjà fait ou des interviews on nous propose de nous demander comment on fait voilà donc tout ça ça participe à faire vivre le sujet aussi bien en interne qu'à l'extérieur et du coup pour continuer à prendre en compte l'accessibilité dans le produit on a aussi de notre côté fait un test en interne on a mené un audit en interne et pas à l'extérieur c'est vrai qu'au tout départ ce qu'on avait fait c'est qu'on avait fait travailler une agence externe ce qu'on avait constaté le souci c'est que l'expertise elle reste à l'extérieur et du coup le vrai avantage de faire un audit en interne c'est que toutes les personnes qui vont y participer vont savoir s'en servir en fait de l'outil de lecteur d'écran ce genre de choses et ça va moins paraître quelque chose de confus ou d'incompris ça va être finalement c'est pas si compliqué voilà donc ce qu'on avait fait c'est qu'on a listé toutes nos fonctionnalités pour chacune des plateformes le web ios et android et on a à chaque fois pour le lecteur d'écran par exemple on a listé que ça ça fonctionnait ça ça fonctionnait pas on n'arrive pas à terminer le flow et en tout cas ça nous a permis de quantifier ce qui serait à corriger en premier dans nos applications voilà du coup là pour le coup c'est Gabriella qui va rentrer un petit peu plus dans le détail de comment dire du design de système et des résultats un petit peu de l'audit qu'on a fait parce que sans vouloir se polier ce qu'on a surtout constaté c'est que au travers des composants on pourrait fixer beaucoup de choses sur l'ensemble de nos pages et nos flows et nos fonctionnalités voilà ok merci Nico donc je vais commencer à parler du design de système je peux passer s'il te plaît comment le scale et une petite mauvaise nouvelle pour les designers donc il y a un centre qui a fait une recherche je vais vous donner le lien après ils ont fait cette recherche et ils ont découvert qu'en fait c'est 77% 67 pardon j'augmente 67% des soucis qui arrivent au niveau de l'accessibilité ça commence à partir du design ça pourrait être résolu au moment de la conception et au moment qu'on travaille la partie du design et une fois que ça s'est fait c'est un peu fait un effet de bord au niveau du développement au niveau du test et après en production on va ensuite déjà publié donc on va remarquer au fait qu'il y a eu ces soucis mais malheureusement on sait qu'il y a une liste qu'on pourrait avoir repéré juste au début au moment de la conception next Nico merci et donc quelles sont alors les choses qu'on rencontre facilement dans le design donc les premières choses donc Nico vous en a parlé énormément des contrastes couleurs et des outils donc on peut déjà commencer à utiliser ces outils au moment de la conception pour valider toute la partie contrastes couleurs pour regarder les questions des lignes visibilité des textes donc pas que au niveau du contenu mais au niveau de la typographie aussi comme on avait vu pour la partie dyslexie pour la partie du format du bouton parfois il y a des boutons et des liens qui sont assez proches au niveau du design donc on n'utilise pas du flat design et il n'a pas aucune intention il montre qu'on veut ou pas cliquer sur ces boutons notamment la partie state de ces boutons donc les états des focus comme on a montré chez Blablacar on a un petit une petite c'est pas consistant et on aimerait bien que ça soit justement ça ce sont des actions qui peuvent être déjà prévues au moment du design on a aussi tout ce qui ça concerne au formulaire donc on va dire on va dire toutes les erreurs qui peuvent arriver ou les placeholders qui sont les textes écrits à l'intérieur de chaque champ de texte par exemple et s'il y a une erreur sur la page en général on a aussi toute la partie média donc pensez aussi aux médias pas que au niveau de l'illustration mais aussi parfois si on rajoute notamment un graphe et on veut bien l'expliquer alors du coup il faut bien penser à comment expliquer ce graphe et au niveau des flows donc comment est-ce qu'on se déplace sur la page l'objectif c'est de bien penser à l'ordre des choses il y a même une question que vous allez qu'on va en parler après mais l'ordre elle est définie par le designer et appliqué par le développeur donc en fait on a la main sur l'ordre des objets qu'on veut actionner sur une page web et bien évidemment aussi la partie des layouts et layouts responsifs donc au niveau des espacements au niveau de la réutilisation du contenu au niveau de quel contenu on va afficher si la page est plus petite ou plus grande c'est aussi une question d'accessibilité donc là la liste n'est pas exhaustive j'ai bien fait comprendre qu'il y en a des trois petits points parce que la liste sur cette liste-là elle vient de WCAG WCAG et vous pouvez après regarder la liste complète si ça vous tente Nico donc juste pour vous rappeler j'imagine que donc là notre sujet c'est le design system juste pour faire un petit rappel de qu'est-ce qu'un design system il peut nous apporter et à quoi il sert donc un design system bon déjà en tant que langage il va apporter de la cohérence et de la constance entre tout ce qui a été développé et ça ça va être notamment développé et défini par le design et après il va nous permettre d'être plus efficace et efficace dans ce qu'on fait donc en tant que designer je vais pouvoir créer de nouveaux designs d'une façon plus simple et au moment aussi de construire chaque composant on va pouvoir aussi mettre en place plus facilement au niveau du développement donc c'est quand on est en train de construire les choses et le plus important c'est la partie scaling donc scaling c'est l'adoption à tous les niveaux donc pas qu'au niveau d'un seul produit mais de tous les produits et donc penser à toute l'action de ces produits donc web mobile email email print donc à chaque fois que cette image elle va être faite dans l'image de la marque elle va être affichée donc là on aura un design system présent et ça ça parle des scale Nico c'est bon que ça me permet de respirer parfait parfait ouais merci donc comment est-ce qu'on peut alors scale l'accessibilité donc comment est-ce qu'on peut réduire au fait ces 67% au début et permettre justement que ça que tout ça arrive de la même façon bah Nico a déjà fait le spoil ouais donc on on a remarqué chez Blablacar que l'objectif d'utiliser l'accessibilité c'est de l'appliquer directement avec le design system depuis le début ça commence vraiment side by side donc côte à côte avec notre design system donc je vais vous montrer un peu quels sont les steps qui sont faits qui ont été faits donc Nico voilà donc on a commencé chez Blablacar avec trois steps principales donc d'abord on a fait cet audit et aussi un inventory de tout ce qui s'est passé donc je vais vous expliquer en détail et après on a défini les spécifications de quoi il manquait et après on a on va encore implémenter et tester tout ce qui a été défini dans cette spécification Nico et donc la première étape c'est l'audit comme Nico il a dit c'est impossible de faire ça pour une personne donc c'est très important quand on commence à travailler sur ce type de sujets c'est d'embarquer les autres donc de permettre pas que les designers ou pas que les développeurs ou même la partie du contenu c'est d'aller regarder quels sont les composants que ça existe qu'est-ce qui peut être fait et appliquer capturer tout ça pour créer cet audit donc pour faire ça on a participé on a fait une checklist Nico et j'ajouterais même ce qui est très important aussi c'est que tous vos collègues soient des différents métiers on va dire dev, designer etc soient dans la boucle mais aussi c'est important que les stakeholders c'est-à-dire les managers les gens qui définissent les roadmaps ce qu'on va faire dans l'année etc soient au courant aussi et soient ok avec la démarche de qualité de façon à ce que ça fasse partie des objectifs d'entreprise et que ce soit pas quelque chose fait en background un petit peu uniquement du côté des développeurs par exemple ou uniquement du côté des designers il faut que ça fasse partie d'objectifs de qualité d'ensemble d'amélioration voilà donc c'est quelque chose qu'on a fait donc déjà le premier objectif qu'on a atteint nous c'était de connaître notre niveau en accessibilité et les prochaines étapes c'est comme le précise Gabriel et là c'est de spécifier tout ça et de l'appliquer et ça voilà ok donc là dans cette checklist c'est justement d'abord de décider qu'est-ce qu'on va commencer à regarder et comme vous avez vu au fait on a les valeurs de la WCAG mais comme Nico vous a exposé au fait ce n'est pas notre objectif d'être labellisé pour Blablacar les choses les plus importantes c'était de faire un focus sur les expériences utilisateurs et donc pour ça on a fait un focus sur la partie screen reader et sur la partie keyboard navigation donc en fait le lecteur d'écran et la navigation par clavier parce que ce type de navigation ça nous fait déjà gagner énormément en expériences utilisateurs et donc pour commencer cette audite la première chose qui a été faite c'était qu'à la place de commencer composant par composant on a finalement commencé à vraiment visiter l'application donc avec le lecteur d'écran et avec les screen readers et à ce moment-là on s'est rendu compte on a fait une analyse donc Nico a préparé toute cette analyse et il nous a partagé tous les résultats et à partir de ces résultats il avait vu justement que la majorité des problèmes qu'on avait pouvaient être résolus avec le plus bas au plus bas niveau donc dans le design système dans chaque composant donc Nico et donc pour continuer cette partie d'audit il a regardé deux choses hyper importantes c'est d'abord notre fichier source du design c'est un fichier Figma et notre component library qui est l'implémentation du design système en React je vais vous montrer après qu'est-ce que ça donne au niveau du des composants déjà implémentés donc dans chacun de ces de ces librairies on a essayé de trouver déjà des choses qui ne sont pas les inconsistances les incohérences le manque d'harmonie le manque de spécifications et justement les bugs qu'on pourrait avoir dans chaque composant donc méthodologiquement qu'est-ce que Nico a fait il a il a partagé Nico si tu peux changer merci il nous a partagé cet audit d'une façon assez précise donc avec une spreadsheet donc il nous a préparé des workshops pour partager le travail comme je vous disais donc dans cette dans cette workshop chaque personne chaque développeur il il prenait un flow il regardait il il était forcé à apprendre à comment utiliser le clavier comment s'en servir du lecteur d'écran et faire des commentaires où l'expérience elle n'était pas 100% fluide donc on a rajouté tous ces commentaires là et une fois que tout ça a été récolté Nico Nico tu peux passer s'il te plaît ah yes merci donc on a commencé à définir les spécifications et générer une source de vérité alors c'est très important de souligner en ce moment c'est que à chaque fois qu'on pense au design système il y a beaucoup de gens qui pensent au design système pour l'extérieur c'est à dire l'utilisateur final mais ici dans cette dans cette phase de conception il faut vraiment regarder à l'intérieur parce qu'un design système c'est un produit qui sert à d'autres produits donc c'est regarder quels sont nos utilisateurs à ce moment là et nos premiers utilisateurs ce sont les développeurs donc la première chose qui a été faite c'était déjà de voir quels sont quels ont été les guidelines qui étaient relevantes pour chaque pour chaque plateforme donc iOS Android et Web et bien analyser quelles sont les spécificités de chaque plateforme parce que notamment le 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 keyboard navigation donc la navigation par clavier ce n'est pas quelque chose qu'on va avoir sur mobile donc c'est une spécificité pour le Web mais c'est quand même quelque chose d'hyper important donc au moment de définir une spécification il faut bien prendre en compte les utilisateurs oui mais aussi quels sont nos premiers utilisateurs et donc les développeurs et comment ce système là il va être implémenté Nico donc je vais vous donner un exemple des spécifications qui a été faite donc là on a notre Figma et on a les états les états de chaque bouton donc un bouton qui va changer entre un état normal et après un état de loading et après une confirmation de succès donc pour chacun des états il y a une liste d'accessibilité de spécifications de qu'est-ce qu'on doit utiliser donc l'élément qu'on doit utiliser donc bouton quelles sont les les actions qu'est-ce qu'il c'est quoi ces boutons il fait quoi comme action et donc bien être au niveau du texte assez explicite pour dire que ces boutons là quelle est son action et s'il y a un complément d'information on pourrait aussi rajouter Nico tu veux faire un complément juste un petit complément sur le format en fait le format qu'on a qu'on a défini c'est-à-dire qu'entre crochets on précise le type d'éléments qu'on va entendre avec le lecteur d'écran ou qu'on souhaite entendre parce qu'on a besoin de savoir que c'est un bouton pour cliquer dessus donc ça c'est ce qu'on précise le bouton le texte en bleu c'est ce qu'on va devoir prévoir comme texte complémentaire pour par exemple décrire l'image parce que c'est uniquement visuel c'est pas textuel et le texte en bleu c'est le texte qui va être visuel à la fois mais qui va aussi être lu par le lecteur d'écran voilà donc l'objectif dans nos composants c'est d'avoir le même niveau d'information pour les utilisateurs non voyants que les utilisateurs voyants en fait pour faire simple voilà ah oui ça c'est très important ça c'est garantir la vraie expérience utilisateur avec le design system c'est de bah on est d'être ça c'est ça aussi l'inclusivité une autre chose qui est importante aussi pourquoi on a fait le spec sur figma dans figma on a décidé de garder cette spécification à côté des designers parce que justement comme ça ils sont au courant de qu'est-ce qu'il manque et comment ça va être utilisé les spécifications cet élément là comment il va être créé et pour les développeurs parce que c'est notre source de vérité figma donc c'est pour ça qu'on a décidé de garder les spécifications sur figma je peux passer le micro ouais alors juste dernier petit mot encore sur cette slide c'est vrai que ces blocs de spécifications je pense qu'ils sont assez difficiles à créer uniquement par un designer en général c'est en fait on le fait par groupe c'est à dire qu'on valide aussi avec ios android et le design parce qu'en fait le designer va pas forcément avoir connaissance des spécifications techniques ios android et web sur l'implémentation technique et ce qui est possible donc c'est un travail de groupe c'est en général une personne qui écrit le bloc mais après on se concerte pour valider que c'est bon pour tout le monde en fait moi même je n'ai pas les connaissances d'implémentation ios et android je suis développeur web donc voilà c'est très important justement de se mettre d'accord et penser que design c'est presque un consortium donc on doit être tous concernés par ce qui se passe au niveau du langage qui est en train d'être appliqué et si c'est cohérent pour chaque user chaque utilisateur donc encore ça donc là on est en processus d'écriture des spécifications donc encore une fois Nico est en train de suivre cette écriture pour chaque composant actuellement chez Blablacar on a 48 composants officiels du design système et ce sont ces 48 composants qui sont en train d'être vérifiés si chacun d'entre eux ont les spécifications pour l'accessibilité et aussi pour des questions du design système en général donc on essaie d'améliorer notre cohérence entre les plateformes et l'accessibilité pour nous c'est une des valeurs oh pardon c'est quelque chose d'assez important sur ces projets et du coup le troisième point donc c'est implémenter et test Nico si tu peux changer donc l'objectif c'est de garder l'accessibilité depuis le début donc une fois qu'on a écrit cette spécification maintenant c'est le moment justement de l'implémenter donc de garder ces flows d'action c'est à dire qu'à chaque composant et à chaque nouveau composant qui va exister on va définir cette nouvelle spécification on va l'implémenter et on va tester l'implémentation de cette de cette de cette accessibilité sur le composant prochain slide donc un exemple chez nous des tests qu'on peut utiliser en tant que développeur c'est utiliser Storybook que je vais vous montrer juste après peut-être Nico est-ce que tu peux cliquer sur le lien alors oui t'as mis un lien ouais justement alors là je suis pas accessible c'est pas grave sur l'image je pense sur l'image ah oui effectivement donc là ouais voilà si tu peux montrer donc en fait ça c'est notre Storybook donc c'est où tous les composants de la VCAG ils sont répertoriés on va dire comme ça et c'est l'endroit où on peut jouer avec le composant et voir justement si ces composants-là ils sont en accord avec les les lois les guidelines WCAG donc WCAG donc vous voyez là c'est un exemple de notre composant Search et on passe à 12 13 on passe c'est-à-dire qu'on est conforme au niveau accessibilité avec avec ces composants on a une petite erreur qui serait à corriger il faudrait qu'on regarde en détail mais ça fait partie des choses qu'on a planifié pour pour corriger les choses voilà alors ça encore une fois c'est un indicateur parmi tant d'autres c'est les WCAG qu'on vous a présenté tout à l'heure les checklists d'accessibilité du W3C ça n'empêche pas que c'est pas parce que ici tout est vert qu'il ne faut pas tester en vrai son application avec le lecture d'écran sur son téléphone c'est très important de faire les deux parce que vous pouvez avoir tout qui est bon ici mais en réalité l'utilisateur final il va retrouver des problèmes que vous n'aurez pas identifiés voilà un exemple très important c'est que là on est en train de traiter au niveau du composant donc c'est vraiment une question de checklist mais si on veut vraiment traiter l'expérience au global et voir l'ordre des objets qui vont être lus comment on va comprendre l'écran ça ça doit être testé au niveau du flow donc de l'application donc c'est pour ça que c'est vraiment important une fois que la page est montée on refait le test avec un lecteur d'écran et avec la navigation clavier pour s'assurer qu'il tout va bien je voulais montrer aussi les couleurs Nico peut-être au bouton si tu vas c'est tout en haut c'est ça ouais si tu vas dans bouton bouton ok bouton et il y a une petite icône pour montrer l'exemple de je ne sais pas la première icône bleue ça va ? pas du tout ? je ne sais pas trop ce que tu voulais montrer je veux montrer justement les différences d'application des couleurs la dernière icône du tout bar ah ça celle-là d'accord voilà donc ça c'est 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 comme le je ne sais pas si c'est dans le bouton on peut ah oui justement c'est un peu blue là blur c'est blur ouais donc ça c'est pour pour qu'on on peut simuler au moment qu'on est en train de coder déjà les contrastes de couleurs qu'est-ce que ça va pas et qu'est-ce que ça donne aussi donc bien évidemment on peut faire au moment de la conception mais ici aussi au niveau des tests si vous voulez déjà tester pour des pages entières notamment là on est en train de voir quel est le bouton mais vous pouvez tester les pages entières qu'est-ce que ça donne pour les daltoniens et notamment par exemple les formulaires s'il y a des erreurs et parfois ça va justement devenir tout gris et est-ce que c'est compréhensible que le bouton il est cliquable ou pas cliquable etc donc c'est juste des outils qui sont déjà intégrés avec notre storybook et qui peuvent être aussi accessibles par les designers au moment qu'on est en train d'exposer notre notre librairie des composants ok donc on revient sur la présentation oui merci donc qu'est-ce qu'il va et la suite alors qu'est-ce qu'il manque à faire donc on avait dit qu'on est en processus donc les choses ne sont pas en design system c'est quelque chose de vivant on n'est pas en train de faire quelque chose et c'est prêt c'est parfait il n'a pas il n'a pas de perfection il y a c'est un système vivant donc vous avez vu qu'aujourd'hui on a quelques soucis des contrastes des couleurs dans notre dans notre système qui doit être revu on a l'uniformité du focus donc quand on quand on veut signaliser qu'on est sur un focus parfois il est carré parfois il est rond donc on aimerait bien améliorer ça et surtout continuer à spécifier tout ce qui est accessibilité et aligner nos composants aux trois plateformes et en prenant en compte bien évidemment l'accessibilité pour les trois plateformes donc pour iOS SPA enfin web et Android tu veux passer à la suite ? yes donc qu'est-ce qu'on peut alors ramener de cette présentation donc il y a justement trois choses trois phrases que je vais vous laisser avec la première chose qui est au fait n'importe quelle forme le fait d'être disabled ou une situation d'un cap ne veut pas dire qu'on est physiquement touché par ça c'est simplement dire si je ne peux pas y accéder c'est une situation d'un cap et donc du coup je dois le traiter donc à chaque fois qu'on est traite par l'accessibilité il y a quelqu'un qui est laissé de côté et si une personne est laissée de côté donc on a une situation de handicap dans notre dans notre produit la deuxième chose c'est que si on veut faire du design inclusif on prend en compte déjà l'accessibilité parce que c'est une chose que Nico nous a dit depuis le début c'est si on fait pour une personne on fait pour plusieurs personnes et donc l'accessibilité est une façon de créer du design inclusif et la troisième chose qui est hyper importante c'est que l'accessibilité est un effort est un effort pour tous Nico tu reviens mince j'ai vu le début attends deux c'est pas grave ouais ici ouais alors alors c'est justement c'est un effort collectif donc on ne peut pas être pris en compte que du côté design parce qu'effectivement il y a des parties au niveau technique qui c'est le développeur qui vont vous soutenir là dedans mais aussi au niveau du produit parce que le produit il a besoin de financer toutes ces activités là donc payer pour ça donc il faut que tout le monde soit appliqué et impliqué dans dans la dans l'action de faire un système inclusif un design inclusif et surtout accessible à tout le monde et je rajouterais par dessus toutes ces petites citations pour clôturer un petit peu notre présentation c'est que on peut tous se retrouver dans une situation de handicap d'une certaine façon puisque comment dire utiliser une interface chez soi au calme c'est pas la même chose que dans la rue en plein soleil avec du bruit donc la possibilité de concentration la lisibilité ces genres de choses là peuvent varier y compris pour des utilisateurs valides donc voilà l'accessibilité ça ça s'applique à tout le monde finalement c'est un plus pour tous notre objectif c'est justement de n'importe quel contexte et n'importe quelle situation tous les utilisateurs ils ont le droit d'avoir le même type d'expérience on veut que cette expérience soit l'expérience blablacar donc qu'elle soit agréable fun pour tous pour tous nos utilisateurs en dépendant d'où ils sont et comment ils comment ils sont j'espère que ça vous a plu ces voyages au niveau de l'accessibilité merci beaucoup Gabriela et Nico c'était extrêmement intéressant vous êtes allé très 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 loin vous nous avez présenté plein de choses c'est top c'est top – Sous-titrage FR 2021